Musique 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 Je suis des fils, soeur que vous allez bien Je suis ravie de vous retrouver autour de cette nouvelle vidéo Et avant de commencer j'aimerais encore vous citer Une très très bonne année pour celles qui n'ont pas vu ma vidéo The Perfect Tag, donc je vous souhaite vraiment Une très très bonne année, qui vous apporte beaucoup de Bonheur, de positivité, de chance De santé, d'amour, etc Que du bonheur, quoi. Vous pouvez le voir au niveau du titre Juste en bas, je vais vous parler en fait De cette palette, c'est la Enfin de ce coffret, c'est le coffret A few of my favorite things En fait c'est un coffret qui à la base ne me disait rien du tout Parce qu'en fait j'étais à fond sur la palette Vis 2 d'Urban Decay Et elle est sortie en Angleterre Chez Debanhams, je l'ai simplifiée Parce qu'elle ne me disait vraiment rien Je trouvais qu'il y avait trop de couleurs claires Mais je me suis vraiment trompée parce qu'elles sont vraiment Super belles, et puis c'est vrai que j'ai eu De mauvaises expériences avec Too Faced Donc je ne savais pas trop s'il fallait que je m'y aventure Encore, donc j'ai Loupé le coach en fait, j'ai raté Le truc et la palette était complètement En rupture de stock au niveau de l'Angleterre Donc finalement la palette Est arrivée au niveau de la Boutique en ligne, mais j'ai quand même préféré J'ai pris le risque d'attendre 3 jours pour qu'elle soit Soldée, parce que les soldes commencent Le 26 décembre ici Finalement elle était soldée à moins de 33% Et c'était vraiment Génial, c'était la grosse hallucination Donc du coup j'ai eu je crois 38 livres Ou 33 livres, je ne sais plus Et franchement ce fut vraiment la bonne C'était vraiment le truc à ne pas louper Donc la palette vient dans un coffret comme ça Comme je vous l'ai déjà dit Et à l'intérieur il y a une trousse Qui est vraiment super belle, super girly Elle n'est pas de très grosse qualité Donc du coup il faut vraiment faire attention Moi dans tous les cas je vais la garder dans son coffret Parce que pour moi c'est un truc collector Donc du coup je vais vraiment faire attention Et c'est vraiment très girly, très féminin Très classe, très C'est vraiment très représentatif de Too Faced Et à l'intérieur en fait Il y a la palette ici Et les deux autres trucs Ah ils sont là Et ça en fait Donc il y a C'est un baume à lèvres teinté Hydratant et repulpant C'est pour ça que du coup Quand je l'ai appliqué au niveau de mes lèvres Je sentais des petits picotements en fait Donc ça c'est une couleur vraiment très très nude Qui ne sort vraiment pas trop en fait Donc Là je la porte au niveau de mes lèvres Mais je dois dire que j'ai d'abord mis une base en fait De concealer Avant de l'appliquer Parce que sinon ça ne se voit pas Et le résultat ne m'était pas vraiment satisfaite Et ensuite il y a ce mascara Qui vient à l'intérieur C'est un mascara noir Et franchement la brosse est tellement grosse C'est un truc de fou Mais elle est trop grosse Je ne sais pas qui c'est qui peut s'en servir Mais Elle est vraiment très grosse Donc du coup ce genre de mascara Que j'utilise peut-être Pour appliquer plus de mascara Au niveau de mes faux cils Mais sinon au niveau de mes tout petits cils Je vais en mettre partout Et ce n'est même pas la peine Je ne suis pas très fan de ce mascara La brosse est vraiment trop énorme C'est ridicule Bref Anyway On vient au Au plus important C'est la palette en elle-même Elle est comme ça Même le derrière est super jolie Je ne sais pas ce que vous en pensez Mais elle est vraiment très 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 belle Donc à l'intérieur Il n'y a pas de miroir Non il n'y a pas de miroir Tous les fards ici Ok Et ici il y a plusieurs blushs Alors à ma grande surprise Les blushs Il y en a qui passent Enfin Ça passe vraiment au niveau de ma peau Celui-ci il passe bien Il fait un effet naturel en fait Mais je pense que pour celles qui auraient la peau plus foncée que moi Ce serait vraiment trop trop limite Donc il passe vraiment limite quoi Et ça c'est une sorte de rose gold en fait Une sorte de rose gold Donc du coup je m'en sers en un lumineur Ça par contre Chez nous ça ne fait pas bronzer Ça fait quelque chose de temps sur temps Enfin ça ne marche pas chez nous C'est peut-être un truc que tu peux utiliser En tout chumière en dessous de tes sourcils Mais sinon Pour la peau ça ne marche pas chez nous Ici en fait il y a une sorte de De dieu en fait Je pense qu'on peut s'en servir en un lumineur Au niveau des joues De l'ossature des joues Et ici il y a une sorte de Il y a plein de recettes en fait De recettes Il y a plein de tutos en fait Voilà Des tutos sympas Et ici il y a beaucoup 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 de couleurs Donc par où commencer Donc c'est des couleurs en fait qui sont claires Ok mais Beaucoup d'entre elles sont vraiment Très lumineuses en fait Donc du coup ça va C'est une très très bonne consolation Ici il y a de très très belles couleurs Donc ce que je vais faire pour vous présenter cette palette Vu qu'elle est quand même grosse C'est que je vais donner les noms des deux lignes Et je vous montre les swatchs directement Je ne sais pas ce que vous en pensez Ici il y a Coquet Ah c'est une très très belle couleur Celle que je porte là actuellement Je l'ai portée A ce niveau Et ici j'ai mis ce vert Qui est vraiment super joli Donc en fait ça c'est une sorte de couleur Qui se voit rose comme ça Mais qui devient complètement dorée Une fois appliquée au niveau de la peau Et j'adore ça Elle est vraiment très 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 belle Et ici il y a la couleur bluff Qui est une couleur un peu Une base Un bleu sur une base grise en fait Avec un peu de rose Je ne sais pas comment décrire cette couleur Je vous laisse regarder les swatchs Donc voilà les swatchs donnent ça Je n'ai pas trop forcé sur la dose Au niveau des swatchs Mais en tout cas On peut quand même voir que les couleurs sont belles Et qu'elles passent très bien Avec les peaux africaines Ce qui est souvent mon problème majeur Avec ces palettes Et avec Too Faced en particulier On va passer à ce Alors il y a cette couleur C'est Chocolate Milk C'est une couleur matte Qui est vraiment super belle On peut bien l'appliquer en fait En touche lumière ici Elle est vraiment magnifique pour ça Buche de Noël Qui est vraiment une belle couleur aussi Crips Apple Strudel Qui est une belle couleur aussi Et Hola Orchid Qui par contre est une couleur Pour avoir un résultat uniforme Il faut quand même passer d'eux Et cette ligne en fait On a Moon on the wing Et cette couleur est vraiment trop bizarre en fait Elle est trop bizarre Elle m'a un peu déçue Parce qu'en fait Elle ne s'applique pas de manière uniforme Elle s'applique un peu de manière Saccadée C'est vraiment pas très joli J'aime pas trop cette couleur en fait Elle est bizarre Et ensuite il y a la couleur Evergreen Qui est une couleur C'est un vert vraiment sympa Il est lumineux Il est vraiment sympa Ensuite la couleur Woolen Mitten Et c'est une couleur C'est un marron trop bizarre Parce qu'en fait Au niveau de ma peau Il tourne au gris en fait Donc c'est pas une très très belle couleur Selon moi Et en dernier Cette couleur C'est la Party Time C'est une sorte de bleu Sur une base marron C'est pas un bleu marron Ok C'est juste un bleu Sur une base marron Je trouve que le bleu Ressort beaucoup plus Du coup ça fait pas vraiment L'effet bleu marron Qu'on peut retrouver Dans le Far Club De chez MAC par exemple Donc voilà Et donc au niveau des swatchs Ça donne ça Ensuite la dernière ligne C'est celle-ci Ok C'est la ligne que je préfère Parce que toutes les couleurs Qu'il y a à l'intérieur Sont hyper pigmentées Et sont vraiment belles Et toutes les couleurs Que j'aime Et franchement Elles sont super géniales Donc ici en fait On a ce marron Qui est vraiment Ce marron Qui s'appelle Dark Chocolate Et c'est vraiment un marron Hyper hyper foncé Il est vraiment génial Parce que du coup On peut se faire un super smoky avec Je suis vraiment ravie Parce que voilà Je peux réussir à faire Des choses que j'aime Avec cette palette Et il y a ce vert Qui s'appelle Enfin ce vert Oui c'est un vert Il s'appelle Blue Satin Sages Et franchement C'est un vert Avec beaucoup d'irisé Doré à l'intérieur Il est magnifique Honnêtement Il faut voir ce fard de près Pour comprendre de quoi je parle Il est vraiment très beau C'est vraiment l'esprit de Noël Il est magnifique ce fard Il est bien pigmenté Les dorés sont vraiment présents Il est super beau Ensuite ce bordeaux S'appelle Soirée C'est un bordeaux Avec de légers reflets De légers irisés Et en dernier On a cette couleur Qui est la couleur Pure Glam Et c'est une sorte de bleu Avec des irisés Non c'est une sorte de noir Avec des irisés bleus Gris Enfin Beaucoup plus de gris en fait Ouais Je dirais ça Je ne sais pas Bref c'est une couleur noire Avec beaucoup d'irisés Gris Et d'autres bleus Etc Donc c'est vraiment Une très très belle couleur Et donc voilà C'est tout ce que donne En fait cette palette J'en suis vraiment ravie Je ne regrette pas De l'avoir acheté Bon c'est tout pour cette vidéo Les filles J'espère que vous aura plu J'ai plus de batterie Donc je fais de gros bisous Les filles Si cette vidéo vous a plu Laissez-moi un pouce vers le haut Mettez-moi en commentaire La couleur que vous préférez Ce que vous en pensez Si vous l'avez Dites-moi ce que vous voulez Au niveau des commentaires Et n'hésitez surtout pas A vous abonner à ma chaîne A partager mes vidéos A me rejoindre au niveau Des réseaux sociaux Facebook, Instagram Et donc je fais de gros bisous Et encore une fois Bonne année Et que du bonheur Voilà Portez-vous bien Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz